... Chaque matin vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. Alors qui a remporté la soirée entre la série américaine Grey's Anatomy et la série française 10% hier soir ? Et bien c'était F1 qui arrive en tête à Grey's Anatomy, 3 900 000 téléspectateurs et 16% d'audience. Les médecins de la une sont donc plus forts que les agents artistiques de France 2. 10% en fait bien plus que 10% en part d'audience. Mais c'est à un plus faible score que le démarrage de la saison précédente. A 3 200 000 téléspectateurs, 13% d'audience donc pour 10%. Malgré tout vous avez adoré sur le télérépondeur. Je suis en train de regarder la série 10% sur France 2. Quel bonheur de retrouver cette série. J'avais adoré la première saison et la deuxième est géniale aussi. Et le casting pareil, Virginie Echira, Ramzi Bédia et Fabrice Lutigny, franchement c'est top. Merci, bonne amitié. Voilà, 3 200 000 téléspectateurs en moyenne pour les deux épisodes d'hier soir. On verra ce que ça donne la semaine prochaine. M6 fait un très bon score hier avec la finale de Top Chef. 3 100 000 téléspectateurs, un très bon score à l'un des meilleurs de cette saison à 14,6% d'audience. Franck et Jérémy s'affrontaient donc en finale. Ils devaient réaliser un menu pour une centaine de personnes. Dans un instant, nous serons en ligne avec le grand gagnant de Top Chef édition 2017. Sur les autres chaînes, Guillaume Janton, vous avez noté quelque chose ? Eh bien, une seule chaîne dépasse le million de téléspectateurs. Et surprise, cette chaîne, c'est France 4. 1 130 000 téléspectateurs devant le film Shrek. C'est un très bon score pour France 4, 4% de part d'audience. Et puis je vous donne également le score de C8 avec ce documentaire inédit consacré aux 25 ans de Disneyland Paris. Seulement 500 000 Français ont découvert les coulisses de cet anniversaire féerique. Parmi eux, Gilles sur notre télé-répondeur. Je suis devant C8 là et ce soir, sur le documentaire sur les 25 ans de Disney, j'appelais pour dire que je trouve ça vraiment hyper décevant. Ça manque vachement d'objectivité. Il n'y a aucune critique du système et de la machine Disney. Donc c'est vrai que je suis hyper déçu par ce documentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne émission. C'est vrai que ce genre de reportage ressemble parfois à des pages de publicité géantes. En l'occurrence, c'est hier soir pour Disneyland Paris. On regarde les audiences en accès. Eh bien ça monte pour The Wall qui fait toujours les belles heures de TF1 en accès. 3 400 000 téléspectateurs pour Christophe De Chavane, 20% de part d'audience. Du côté de France 2, Nagui a réuni 2 400 000 personnes devant le deuxième numéro de N'oubliez pas les paroles. Et on termine avec les scores des talkshows. 1 450 000 fans ouz pour Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna. Sur TMC, Yann Barthès a rassemblé 1 250 000 téléspectateurs devant Quotidien. Et enfin sur France 5, 1 million de Français se sont invités à la table d'Anne-Sophie Lapix dans C'est à vous. Tout le monde au-dessus du million de téléspectateurs. On surveille les audiences de Quotidien et de TPMP en ce moment car c'est un petit peu la guerre entre Yann Barthès et Cyril Hanouna. Avec des pics entre les émissions chaque jour, chacun se répond par antenne interposée. Merci beaucoup Guillaume. Tout à l'heure à 9h30 vous serez là pour le journal des médias. J'espère que vous passez une bonne matinée avec nous sur Europe 1. L'actualité encore largement dominée par la campagne présidentielle ce matin. J-3 avant le premier tour. C'est normal, on en parlera donc tout à l'heure avec nos invités avant la grande émission spéciale de France 2 ce soir. Mais il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a Top Chef aussi. Dans un instant j'appelle donc le gagnant de cette édition 2017. Sa première réaction ce sera dans le grand direct des médias car c'est là que ça se passe. A tout de suite.